La première leçon dit ceci Quand le problème est là Pour les enfants de Dieu Ne néglige pas d'intervenir Ne néglige pas de prier pour ça même si tu n'es pas concerné Parce que Tu peux croire que ça ne te regarde pas Mais le problème te concernera Tu peux croire que ce sont les autres Mais ton tour va arriver Et personne ne va t'aider Voilà la première leçon Quand les problèmes du peuple de Dieu Les frères Les soeurs Les enfants du royaume Mettez-vous à l'oeuvre pour la solution Qu'est-ce que Mardoché lui a dit Pour répondre à la première leçon Verset 13 au chapitre 4 Mardoché fit répondre à Esther Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs Parce que tu es dans la maison Car Si tu t'étais maintenant Les secours et la délivrance Surgiront d'autres pas Pour les juifs Et toi Et ta maison Et ton père Vous périrez Et qui sait si ce n'est pas pour un temps Comme celui-ci Que tu es parvenu à la royauté Nani Anajoua kwamba Ulifika Kwa kati hu Kwa ajiliya hi Katika mufalme Tabisema kwanza mukiswa hi Di yon diyo Mardoché Mardoché lui diyo Mardoché lui diyo Ti pense que Comme tu es déjà chez les rois Et quand on va tuer les autres Et toi ti va échapper Comme tu es déjà dans la maison Tega y ki tokea Si y a un tega Et toi Et les gens de ta maison Et n'y a personne qui échapper Et si nous on se débril De notre manière Sans tonnerre Nous trouverons la solution Mais toi ti n'échappera pas Qui t'a dit Que Dieu a dit Que si ce problème arrive Et il avait permis Que ce problème arrive Pendant que toi ti yamala Pour qu'un wakati hu N'y a ouweye U profite Kwa tu saidi Pour qu'en santa Tu profite De nous aider Amen Amen Et que toi ti pense Que Mungu alikuti Apale Kwa za Dieu est aplacé Là par hasard Comme tu as A lui Tu n'as pas N'y a 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 pas Et que Dieu passe à travers toi pour les aider. Tu nsepa que... Tu nsepa que Dieu est aplacé, parce que le monde qui est le monde il y a des problèmes il y a des problèmes Dieu passe à travers toi pour intervenir il y a des problèmes il y a des problèmes comment il y a des problèmes il y a des problèmes et comment il a dit qu'il devrait attendre que tu sois à la reine ou les rois pour qu'on puisse commencer à nous rechercher ça va il y a des problèmes tu t'as débris nous allons nous débattre et le jour où ton problème surviendra il y a des problèmes tu ne veux pas nous aider et tu es déjà dans une bonne position et tu es dans une bonne position pour prier et si tu gênes l'estomac ne va pas te déranger et tu as la santé ça va nous allons nous débris Dieu va combattre mais si toi tu es qui nous déléguer et que tu ne puisses pas prier avec nous et que tu ne puisses pas le temps et que tu ne puisses pas gêner avec nous le micro à une maison que tu n'arrives pas à gêner avec nous et que tu n'arrives pas à trouver la solution pour nous y arriver et qu'en reviens Mais toi, quand ton tour viendra, ça va échapper et toi tu n'échapperas pas. Comme tu penses que c'est le problème de papa, ça ne regarde pas les mamans. Le problème de mariée, ça ne regarde pas les filles. C'est le problème des filles célibataires et non pas pour les mamans mariées. C'est le problème des riches, mais toi, les pauvres, ça ne te concerne pas. Le problème des filles célibataires et toi qui n'as pas quelque chose, tu ne veux pas intervenir ? Ok. Laisse maintenant. L'aide. Viendra de Dieu. Toi qui te place à l'école. Tu ne veux pas tenir avec les autres. Les autres jeunes, les mercredis, mais toi, tu manges. Pas des filles célibataires, tu vends à tes affaires ? Les jours de quilte, tu vas dans tes affaires. Les jours de dé, tu vais dans tes affaires ? Les jours de mariage, tu es frère. Tu avais. il lui a dit le problème est là nous allons l'attaquer et toi tu n'échapperas pas et tu sais que tu es déjà la reine et comme là on ne te connait pas tu veux que nous on nous échappe et que toi tu vas échapper c'est toi qu'on va commencer qui te dit que tu as été élevé à ce temps pour que tu puisses aider les enfants de Dieu et donc tu étais fille et tu étais une orpheline on ne t'avait pas choisi et on avait tu savais qu'à ce temps maintenant aujourd'hui que tu es mari tu as déjà mari encore un roi si tu ne nous aides pas est-ce que tu nous aideras quand tu seras déjà sorti des sœurs alléluia aujourd'hui tu négliges le problème des sœurs je ne suis pas marié aujourd'hui tu négliges le problème des sœurs pendant que tu es mari je ne suis pas encore un roi tu n'arrives pas à aider pendant que tu as encore un travail c'est-à-dire qu'il n'arrives pas à aider mais qui t'a dit que Dieu a voulu que tu puisses trouver ce travail pendant que les enfants de Dieu seront malades que toi tu puisses trouver l'argent qui t'a dit que Dieu a permis que tu puisses trouver l'argent pour que la veuve aussi puisse porter ton panne qui t'a dit qu'il a fallu que tu trouves le travail c'est le jour que tu seras chômé que tu vas nous dire que je n'ai rien et pendant que tu avais le travail qu'est-ce que tu avais fait ils trouveront la solution s'ils tombaient malades ils sortiront de l'hôpital s'ils tombaient malades ils trouveront ou trouver le cycle il ne manquera pas ce tour où il t'a pas pour faire quand ton tour viendra quand tu ne trouveras pas la solution Alléluia Première leçon ne ferme pas les yeux car c'est le tour des autres qui sait que Dieu t'a placé à ce moment pour que tu sois la solution Dieu ne prendra pas la solution mais je ne caresse de la ville la ville Amen 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 Si vous ne vous êtes bien ça ne me concerne pas je ne veux même pas gêner aujourd'hui si je ne vous en faites si je ne vous en faites je ne vous en faites et si je ne vous en faites il n'y a pas de problème Dieu s'arrangera pour que tu tombes malade et il n'y a personne qui a gêné c'est ça le jour que tu tomberas malade on va donner la requête et tout le monde va se demander on ne connait pas cette maman c'est le mari qu'on est en train d'essayer de voir mais la femme elle est solitaire même si je l'ai rencontré en cours de chemin je ne pouvais pas la reconnaître tu vas pleurer ce jour là mais toi tu t'es habitué à qui et il lui a dit je t'ai dit clairement si tu n'interviens pas nous trouverons la solution mais toi on n'échappera pas on n'échappera pas mais qui t'entra pas et tu t'es habitué à quel point c'est s'épanou Sous-titrage ST' 501